Bonjour à tous, bienvenue sur ce vlog qui est mon premier vlog d'ailleurs Aujourd'hui je récupère ma première GoPro Alors j'avais réservé la GoPro Hero 4 Silver Parce qu'ils ont fait une belle promo là dans le magasin où je vais Mais je suis quand même intéressé par la Hero 5 Black Donc je vais voir un petit peu s'ils en ont en stock et voir si je peux récupérer celle-ci Voilà, ça y est, je sors tout juste du magasin Et je ressors avec la Hero 5 Black Voilà, donc il va me falloir juste le temps de pouvoir la déballer Que je vais vous faire avec cet objectif avec lequel je suis en train de tourner Qui est mon Galaxy S7 Edge Voilà, le temps que je puisse recevoir ma carte SD Ma ventouse pour la bagnole que j'ai commandée sur Amazon Donc je devrais recevoir ça d'ici peu Et je vous fais un bon petit review dès que je peux Je vous représente tout ça Nous voilà de retour pour le déballage de la Hero 5 Black Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ma première GoPro Bon, donc déjà désolé pour la mauvaise qualité de la vidéo Mais avec le téléphone en plus que je viens de cacher Casser la perche à selfie Et bien c'est bien la merde Donc je vais un petit peu galérer pour faire cette petite vidéo Voilà, donc comme je vous ai dit aussi tout à l'heure J'attends de recevoir ma carte SD Pour pouvoir bien faire de bonnes vidéos de présentation Car ce qu'il faut savoir c'est qu'elle filme en 4K A 30 images par seconde Et surtout il faut une bonne carte SD Qui puisse écrire en 90 voire 95 Mbps Donc j'attends ma carte SD Samsung Pro Donc voilà, on va passer au petit déballage Donc voici la Hero 5 Donc comme on peut voir, elle n'a plus du tout le caisson d'office Comme a pu avoir la Hero 4 Silver Ou même toutes les autres Voilà, là on reste vraiment sur le boîtier The Frame Comme il l'appelle Parce que, petit avantage C'est qu'elle est étanche jusqu'à 10 mètres Donc moi si je me suis bien renseigné Il devrait sortir un super caisson à 100 mètres Pour l'Aero 5 Si j'ai bien vu sur certains sites Parce que bon, c'est vrai que ça serait assez dommage Qu'elle puisse pas aller quand même plus profond pour les plongeurs Donc voilà, je vais la mettre de côté pour l'instant Donc on a le câble USB-C Donc les nouvelles normes Comme tout le monde, comme Apple Samsung devrait bientôt s'y mettre Donc voilà Donc ça, pour moi, c'est pas du tout un inconvénient La nouvelle batterie Donc bon, beaucoup pensent Enfin, trouvent que c'est un peu dommage Parce que c'est plus du tout les mêmes batteries Donc pour les chargeurs Donc certes, ça demande à racheter des nouvelles batteries, etc Mais il faut savoir, c'est que voilà On change de norme pour le chargement de la GoPro On change de norme pour tout Donc moi, étant un nouveau utilisateur de GoPro Ça me dérange pas du tout Et donc on arrive aussi avec les deux petits sticks Voilà, avec la colle 3M Voilà, bon après ça, c'est dans toutes les GoPro Et voilà, la batterie et ma carte SD sont branchées Donc on va faire déjà les premiers tests On va voir un petit peu Donc c'est vrai que l'un des petits avantages Et ce qui m'a fait acheter quand même cette caméra C'est la stabilisation vidéo Donc en 1080 Ce qui est quand même pas mal pour moi Vidéo en 4K Ce qui est quand même excellent aussi Pour de la vidéo timelapse Stabilisation également Sur la 2,7K Ce qui peut être pas mal Mais bon après A voir est-ce que ça vaut vraiment le coup Sur la 2,7K Est-ce qu'elle filme à Je pense Elle filme à combien déjà Est-ce qu'il précise Non, elle précise pas Voilà, juste 4K 30 fps Je verrai tout à l'heure Dans les settings un petit peu Jusqu'à Où est-ce qu'elle monte Pour la 2,7K Voilà On va voir un petit peu ça Alors je galère un tout petit peu Enlever le film Vu que je tiens mon téléphone Avec l'autre main Alors Ah, voilà Alors donc L'écran L'écran LCD Ah, il y en a temps On va choisir français On va choisir la date du jour Nous sommes le 8 Tu filmes non ? Ouais, je filme Mais je soutiendrai après ça Voilà Donc le setting De la date et de l'heure C'est bon C'est passé Alors on a le GPS Parce que maintenant On a la géolocalisation Des photos et des vidéos Pour l'instant Je vais la désactiver Je le ferai tout à l'heure Voilà Ou plus tard Quand je ferai mes autres vidéos Petite visite guidée Ouais, je vais me la faire Je vous mets en pause pour l'instant À mon avis Ça sera très rapide Mais pour histoire de comprendre un petit peu mieux Et pour mieux vous expliquer Et voilà Donc c'est passé Alors je suis désolé pour la luminosité Mais c'est vrai que je n'arrive pas Avec mon téléphone Je vais voir si je baisse un peu Ouais, c'est pas énorme Donc Voilà Donc là on a tous les settings Alors Je viens là Paramètres avancés Clisser là Ok Voilà Préférences D'accord Et les médias Voilà Ce qui est quand même pas mal Donc voilà Donc on va juste faire un C'est simple Quand même On va les voir un petit peu Donc là On a Le mode Vidéo Vidéo plus photo Boucle Pour faire quand même Une petite boîte noire On a les modes photo Nocturne Rafale Les modes Vidéo accélérée Photon accélérée Nocturne accélérée Donc moi ce qui va m'intéresser Pour l'instant C'est les vidéos Donc on a là Les résolutions Où on peut monter Donc à 1080 960 720 1440 2,7K En 4 tiers Donc on va voir Un petit peu Les options Donc on peut monter Jusqu'à 240 images Non Voilà Non Il n'est pas pris Il n'y a que le 30 images Par seconde Ce qui est quand même Pas mal Ce qui est quand même Pas mal Pas mal Comment je fais Pour revenir en arrière Alors Voilà 2,7K Classique On peut monter On peut monter Jusqu'à 60 images Par seconde Ça ça peut être Vraiment intéressant Ça D'accord Le champ de vision Linéaire Linéaire Ça c'est pour Ils l'ont sorti Il n'y a pas très très longtemps Je crois C'est pour enlever Tout l'effet de Fish Eye Qui apparemment Est assez gênant Sur les GoPro Pour vraiment avoir Comme si c'était Un Je vais dire Un appareil réflexe Ou autre Donc moi Je vais le garder Comme ça pour l'instant Résolution Donc on a La 4K On va voir Donc les options Donc nous avons Le 30 et même Le 24 images Secondes Donc c'est pas mal Alors Le 2,7K 1440 Alors Ici on a Les stabilisations Vidéo Si je ne me trompe pas Non c'est haut Voilà Protune On, off Silabilisation Alors On va voir Si je veux l'activer Voilà Alors C'est pas mal Quand même Et en 1440 Qu'est-ce qu'on a Comme Option De Images par seconde On ne peut monter Que jusqu'à 480 D'accord Bon C'est pas trop Trop mal Non plus Je sais que Beaucoup de monde Filme en 1440 Bon Ça je verrai Moi pour Pour plus tard C'est vrai que Le 2,7K En 60 images Par seconde Moi peut peut-être M'intéresser Un peu plus Pour avoir Une meilleure Résolution Des Des Couleurs Etc Donc ça peut être Vraiment pas mal Donc nous voilà Sur l'image De la GoPro Je suis en 2,7K 60 images Secondes Avec la stabilisation Je sais pas du tout Ce que ça donne Au niveau du son Donc surtout Ne m'en voulez pas Autant que je puisse Commander un Très très bon micro Enfin j'espère Surtout n'hésitez pas A laisser un commentaire A vous abonner A la chaîne Je vais mettre aussi En lien Notre compte Instagram Notre compte Twitter Donc voilà Donc surtout N'hésitez pas A poser des questions Et je vous prépare Quelques petites vidéos Pour la D'ici la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501